Hébreu, Hébreu, le chapitre 10, le verset 36, il est dit, Hébreu 10, 36, on peut l'afficher à l'écran. Lisons l'ensemble 1 de 3. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Amen. 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 Alléluia. Car vous avez besoin de persévérance, persévérance dans la vie, persévérance dans la prière, la notion que là ça parle de combat, de prière. Il dit, vous avez besoin de persévérance, parce que la persévérance va faire que tu vas faire la volonté de Dieu, et c'est la volonté de Dieu que tu vas obtenir ce qui t'est promis. En fait, quand on parle de volonté de Dieu, c'est une direction que tu vas te donner, pour aller obtenir la promesse. Dieu va te donner une route. La volonté de Dieu n'est pas exactement la promesse elle-même. La volonté de Dieu, et qu'est-ce que tu dois faire pour que la promesse vienne. Est-ce que tu comprends ? Amen. Amen. Si Dieu te dit que tu vas aujourd'hui trouver du travail, Dieu te dit, voilà sa promesse, je vais te donner du travail. En fait, ça c'est la promesse. C'est la volonté de Dieu, mais c'est la promesse. Mais ce qu'on veut dire par la volonté, ce que l'Hébreu 10 révèle, c'est que quand tu vas persévérer dans la prière, Dieu va déposer en toi ce que tu dois faire pour que la promesse se réalise. Autrement dit, à un moment donné, à force de prier, tu vas voir que l'Esprit Saint sera capable de te dire, aujourd'hui là, quand le culte va finir, reste à l'église un moment. L'Esprit Saint peut te conduire, ça ne sera même pas, je vous assure mes amis, ça ne sera même pas conscient. Le plus souvent les excements, vous, vous avez l'impression de vous trouver par hasard, au bon endroit, au bon moment, mais ce n'est pas du hasard, c'est Dieu qui orchestre les choses. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Amen. Mais l'orchestration, la mise en place des personnes qu'il faut, de ton positionnement à un moment donné, c'est ça que tu traites dans la prière avec la partie que ta volonté soit faite. C'est-à-dire, quand on dit que ta volonté soit faite, que les gens qui doivent, en fait, que tout soit mis en place. Et il dit, vous avez besoin de persévérance, de sorte qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous a été promis. Et la volonté de Dieu, dans ce cas-là, ce sera après avoir prié, il va te dire, reste un peu à l'église, où d'habitude, le dimanche, quand tu arrives là, tu sens que tu arrives au culte. Et puis, au lieu que les portiers te fassent asseoir, tu as l'habitude de t'asseoir. On dit, ah, ta place a été occupée au juge. Mais pourquoi? On dit, ah, il n'y a pas de place. Et puis, tu te retrouves au petit chapiteau. Viens, c'est-à-dire. Amen. Ta chère veut se fâcher. Il y en a même l'heure, j'ai déjà fâché. Réponds-toi. Réponds-toi. Amen. Quand vous avez fini de prier, l'orchestration des choses, c'est le plan de Dieu qui s'est mis en place. Ne critiquez pas, ne vous fâchez pas, parce que tu risques et rater ce que Dieu a prévu. Et puis, là où tu es assis, là, Dieu a déplacé la solution à ton problème. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vous ai souvent rendu le témoignage, parce que c'est celui qui me revient souvent, où c'était le pasteur Pégui qui dirigeait. Et puis, chaque frère prit, elle demande, prie pour le voisin, prie pour le voisin, prie pour le voisin. Et il y a une soeur à son sujet, là. Elle cherchait du travail. Elle cherchait du travail. Et elle avait fait une demande de travail dans une entreprise précise. Et ce dimanche-là, les portiers l'ont orienté, s'assoient. Respectez où les portiers vous envoient. Amen. Ils sont consacrés, ils prient. Ça ne vous plaît pas trop, mais ils prient. Amen. Il y a des fois, ils vous énervent, mais ils prient. Donc, Dieu les utilise souvent. Amen. Dieu les utilise souvent. C'est un travail. Il y a des enseignements qu'on leur donne en ce qui concerne... La Bible parle du portier. Il dit que celui qui est à la porte, là, c'est une onction. C'est une onction. Il faut de l'onction pour faire ça. Amen. Alléluia. Les portiers, c'est quoi ? Vous devez être content, vous devez venir faire des offrandes. Non, non, ne venez pas faire offrandes. Restez à votre place. C'est pour lui. Alléluia. Alléluia. Et ce jour-là, donc, on l'a positionné à côté d'un frère. Et le pasteur Pégui arrive, il dit, bon, prie pour ton voisin, prie pour lui et puis donne un sujet à ton voisin. Donc, la soeur a donné le sujet à son voisin. Ah, j'ai déposé mon dossier dans telle structure. Prions vraiment pour que je sois prise. Le frère qui, pour qui elle prie, c'est le directeur, justement, de cette structure. Et c'est lui qui décide. Et il est au culte ce jour-là. Et c'est son voisin. Dans des milliers de gens au culte, comment s'est-elle trouvée qu'elle s'est assise à côté de son voisin ? Mais à côté du voisin, il y avait un voisin de droite, il y avait un voisin de gauche. Je ne sais pas à quel endroit elle s'était sur le voisin. Je vais supposer que c'est à droite. Donc, elle aurait pu prendre le voisin de gauche. Mais quand la volonté de Dieu est en train d'agir en vous, elle fait que tu te retournes à droite. Tout ça, ce n'est pas du hasard. Toi, pour toi, c'est hasardeux. Mais ce n'est pas hasardeux. Ce n'est pas hasardeux. Et elle se retourne à droite. Elle dit, frère, prie pour moi. Et quand la prière est finie, le frère lui donne son contact. Il dit, tu viens de passer. C'était fini. Dieu l'avait exaucée. Amen. Amen. Donc, vous avez besoin de persévérance. Après avoir accompli la volonté de Dieu, la volonté de Dieu, c'était quoi ? Qu'elle soit occulte. Qu'elle s'asseoir à tel endroit. Qu'elle se tourne à droite. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, elle obtienne ce qui était promis. Amen. Amen. Elle obtienne ce qui était... La volonté de Dieu, c'est un peu comme un chemin. C'est le chemin qui amène à la réalisation d'une prière que tu es en train de faire. Amen. Donc, lorsque tu es en train de prier pour lui, Père, que ta volonté soit faite. Tu cherches en fait le chemin. Tu obsèdes sa face et tu cherches le chemin à emprunter. Le chemin, tu veux sentir que ton corps et tout ton âme va te dire, je n'ai pris. Tu peux être poussé dans l'adoration. Tu peux être poussé dans cette atmosphère. Alléluia. Amen. Et parce que vraiment dans cette partie de l'épisode, vous êtes à la face vraiment de l'exaucement. Il faut juste laisser votre esprit et la volonté de Dieu prendre le contrôle sur toute autre forme de volonté. Amen. Alléluia. Et dans ce sens-là, on peut lire le texte de Romain, chapitre 12, à partir du verset 1, qui dit en fait, plus il y a dynamisme, plus il y a la puissance de Dieu, plus vous percevez la volonté de Dieu. La Bible dit, je vous exhorte donc, frère, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. C'est agréable à Dieu. Amen. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et puis on continue verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le règlement de l'intelligence. Avançons. Afin que vous discernez quel est l'art. N'oublie pas que nous sommes à la partie, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite aussi. La Bible dit, afin, donc quand tu te sacrifies, quand tu te donnes, quand tu pries, quand tu chasses la face de Dieu. Alléluia. Tu deviens de mieux en mieux capable de discerner quel est l'art. Ça veut dire, il dit quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Quand tu t'offres dans la prière, quand tu te sacrifies, quand tu offres un culte à Dieu. Ce passage ne parle pas du culte à Dieu. Quand tu otter un culte à Dieu. Il y a une chose qui se passe. Dieu renouvelle ton intelligence. Ça veut dire qu'il vient dans ta tête et puis il commence à enlever, il renouvelle ton système de pensée. Il dit, ne vous confie pas au siècle présent. Ça veut dire, il enlève les puissances, les idées habituellement dans lesquelles tu te confiais. Et puis il repositionne ton système de pensée. Il dit donc, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et puis il dit, afin que. C'est-à-dire, quand tu es transformé, ça produit une conséquence. Afin que. C'est une conséquence du culte que tu viens de faire au Seigneur. Alléluia. Quand tu as offert ton corps, tu te réveilles à quatre heures. Tu as sacrifié ton petit déjeuner. Ça, c'est pas un gros sacrifice, frère. Attends, voilà. Ton déjeuner. Non, ça, tu as l'habitude de faire ça. Ton dîner. Tu offres à Dieu un culte agréable. Tu vas être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Et ce qui va produire, tu seras capable de discerner quelle est la volonté de Dieu. Amen. Discerne quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon. Amen. La volonté bonne, par exemple, pour notre Seigneur, la volonté bonne, c'était de venir au culte. Mais s'il arrivait au culte, la probabilité pour trouver le frère, c'est pas évident. Dieu, il y avait mieux que ça. Ce qui est agréable. Agréable et supérieur à bon. Alléluia. Ce qui était agréable, elle allait s'asseoir à côté du voisin. Le voisin stratégique que Dieu a envoyé. Ce qui est parfait, c'est qu'elle s'est tournée à droite au lieu de se tournée à gauche. C'est-à-dire, plus vous restez dans la présence de Dieu, plus l'Esprit vous amène. Ça veut dire, la volonté de Dieu, quelquefois vous l'apercevez, mais c'est pas... C'est bon, juste bon. À un moment donné, tu as courti. Quand on dit c'est parfait, ça dit c'est ça même. Quand on dit c'est parfait, on a dit frappé pile. Donc il dit que dans la volonté de Dieu, là, il y a bon, il y a agréable, il y a parfait. Donc, souvent quand vous priez, vous avez la volonté de Dieu, mais elle est floue, ça c'est bon. Mais à un moment donné, c'est presque bon. Et puis à un moment donné, c'est ça même. Afin que vous disiez, quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Cette semaine, dans le nom de Jésus, dans tous les domaines de ta vie, pendant que je parle, tu reçois le renouvellement de l'intelligence dont tu as besoin. Afin de trouver le parfait, le parfait. Cette semaine, tu ne marches pas simplement dans le niveau agréable. La volonté de Dieu ne sera pas simplement la bonne volonté de Dieu. Ça ne sera pas seulement l'agréable volonté de Dieu. Ça sera la parfaite volonté de Dieu en ce qui concerne ta situation. Parce que, la Bible dit quoi ? Après avoir accompli la volonté de Dieu, tu obtiens ce qui t'a été promis. Après avoir accompli la volonté de Dieu, Hébreu chapitre 10, verset 36, tu obtiens ce qui t'a été promis. Alors, où est-ce que je trouve la volonté de Dieu ? Dans la prière. Dans la prière, il dit ceci. Quand vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ton règne vienne, c'est quoi ? Saint-Esprit vient prendre le contrôle, vient prendre le contrôle. Et quand le Saint-Esprit vient prendre le contrôle, que ta volonté soit faite. Tu es certainement de lui dire, oriente-moi. Tu n'as pas besoin d'entendre la voix. Pour certains, ils entendront, d'autres ne t'entendront pas. Mais même si tu n'as rien entendu, quand tu as fini la troisième phase de la prière, que ta volonté soit faite. Je renonce à ma volonté. Ton intelligence est renouvelée. Dimanche prochain, je vais toucher encore d'autres petits aspects là-dessus. Est-ce qu'on est ensemble ? Est-ce qu'on est ensemble ? Alléluia ! Alléluia ! Amen ! Et très souvent, surtout lorsqu'il s'agit de longs sujets de prière, très souvent, Dieu vous montre, l'Esprit vous conduit. Et là, il faut être très sensible dans vos moments de prière. À cet épisode-là, le premier système de la volonté de Dieu que vous allez sentir, c'est la forme de prière que vous devez adopter. Si tu as prié que ta volonté soit faite, soyez sensible. Amen ! L'Esprit va vous conduire dans différentes formes de prière. Par anticipation aux défis auxquels vous serez confrontés. Il dit, on décide que ce type de demande ne part que par le gêner et la prière. Mais pendant qu'ils sont téléchassés là, comment ils auraient pu savoir qu'ils auraient dû gêner avant de le rencontrer ? Et puis, Jésus ne leur parle pas mal pour ça. Tu vois, il dit, là, c'est incroyable, ça veut dire, vous auriez dû savoir. Mais comment on aurait dû savoir ? C'est aujourd'hui qu'on l'a rencontré. Donc, comme on vient de le voir là, on va lui donner rendez-vous dans quatre jours. Là, on a le temps de gêner. Jésus dit, non, race incroyable, Dieu qu'il dit, race incroyable et perverse. Perverse, c'est un mot méchant. Il dit, vous êtes embrouillé, vous faites des choses que vous ne devez pas faire. Ce type de démon ne part que par le gêner et la prière. Donc, on aurait dû le savoir. Comment on aurait pu le savoir sans ton enseignement ? Parce que moi, quand je me lève le matin pour prier, vous vous dormez, vous venez me trouver le matin. Mais pourquoi, 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 on te chère, d'où tu viens ? Et je viens de prier. Jésus disait quoi, ceci ? Il dit, je ne fais, il dit, le fils, Jean chapitre 5. Il dit, le fils ne peut rien faire de lui-même. Tout ce qu'il fait, c'est parce qu'il a vu le Père le faire. À quel moment il voit le Père ? C'est dans la prière. C'est quand tu restes dans la prière, même si tu n'as pas vu Dieu physiquement, Dieu est là par le Saint-Esprit. Et c'est là qu'il te parle. Et c'est là qu'il t'oriente. C'est là qu'il te dit ce que tu dois faire dans ta journée, qui va aboutir à ton miracle. Et cette phase-là, étant ratée par plusieurs personnes, par plusieurs personnes, parce qu'ils ne savent pas comment ça fonctionne, beaucoup de promesses n'arrivent pas à terme. Tout simplement parce qu'on ne sait pas prier. Amen. Parce qu'on ne sait pas prier. Comment on ne sait pas prier ? On ne sait pas appliquer la prière de Jésus. En fait, on ne la comprend pas du tout. Mais maintenant, tu la comprends au nom de Jésus. Et elle fonctionne au nom de Jésus. Amen. Et l'Esprit va te conduire. Et dimanche prochain, je vais donner un mot rapidement là-dessus sur les différentes formes de prière. La Bible dit ceci. C'est pourquoi, faites en tout temps par l'Esprit, toutes sortes de prières. Amen. Alléluia. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières. 1 Timothée 2.1. 1 Timothée 2.1. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Donc l'apôtre Paul ici cite plusieurs catégories de prières. Il dit, il y a une catégorie qu'il appelle des supplications. Quelqu'un dit vraiment supplications ? Il y a une catégorie qu'il appelle des requêtes. Quelqu'un dit requêtes ? Il y a une autre catégorie qu'il appelle actions de grâce. Quelqu'un dit actions de grâce ? Philippiens 4.6. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Philippiens 4.6. Vous voulez dire comment il dit ? Ne vous inquiétez de rien. Il ne faut pas paniquer. N'aie pas peur. Mais faites connaître à Dieu tes besoins. Qu'est-ce que tu veux ? Fais-lui connaître tes besoins. Qu'est-ce que tu veux ? Il faut lui envoyer tes besoins. Et il cite plusieurs sortes de prières. Par la prière et des supplications. Alléluia. Alléluia. Donc, je peux dire à Dieu que je veux voyager par supplication. Je peux dire à Dieu que je veux voyager par action de grâce. Je peux dire à Dieu que je veux voyager par d'autres formes de prière. Il existe plusieurs formes de prière. Est-ce qu'on est ensemble ? Amen. Éphésiens chapitre 6 verset 18. Comment on trouve les formes de prière ? Éphésiens 6 verset 18 dit ceci. Faites en tout temps. Éphésiens 6 verset 18. Faites en tout temps. Ça veut dire à tout moment. Par l'Esprit. Quand vous avez dit que ton règne vienne, vous avez appelé le Saint-Esprit. Donc, c'est le Saint-Esprit maintenant qui règne et qui prend le contrôle. Donc, faites par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance prière pour tous les saints. Faites par l'Esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit te conduise dans la forme ou bien dans la sorte de prière qu'il faut. On dit cette sorte de démon. Quand il y a des sortes de démons, tu vas trouver la sorte de prière qui vient aussi les traiter avec eux. Dans le nom de Jésus. Et cette manière de prier est la volonté de Dieu pour toi. Cette manière de te comporter, la volonté de Dieu pour toi pour que tu obtiennes ce qui t'a été promis. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur dit par exemple. Romain chapitre 8 verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inesprimables. Mes amis, tu ne sais pas comment demander. C'est l'Esprit qui va te conduire comme on demande. Amen. Que l'Esprit t'oriente cette semaine et t'oriente aujourd'hui dans le nom de Jésus. Afin que tu arrives à bout de la situation qui te fatigue. Au nom de Jésus. Jude 1.20. Pour vous bien aimer, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Et priant par le Saint-Esprit. Que ta prière soit conduite par le Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Amen. L'Esprit va te conduire dans des supplications. Je vais te expliquer ce que c'est que les supplications. Il y a un très bon message que le passeur, Yvan, a donné sur les supplications. Amen. Si vous avez la possibilité de le trouver sur le net, c'est très bien. Amen. Le mot supplication, ça veut dire supplier, mais ça veut dire aussi privation. Dans le mot grec, il parle de besoin, de privation, de pénurie. C'est-à-dire que quand l'Esprit te conduit dans un mot de privation, dans un mot de supplication, ça veut dire que tu dois demander ce que tu veux demander là, en te privant de quelque chose. Il va te demander de te priver d'une chose. Parce que l'énergie que tu déploies pour cette chose-là, ramène ça pour avoir la puissance qui va t'orienter. Si tu comprends. Le mot supplication, littéralement, veut dire privation. Alors, c'est dans les supplications qu'il y a le jeûne. Le jeûne est une supplication. Tu te prives de nourriture pour prier. Alléluia. Il y a des formes de supplication comme ça, tu peux être là. Puis l'Esprit te conduit. Que pendant une semaine, je vais me priver de mon lit pour prier. Et l'Esprit te conduit. Tu es couché par terre, même le sol. Tu prives le confort. Puis tu pries pour le sujet. L'Esprit te conduit. L'Esprit fait ça. Il y a des jours, Amen. Oui, oui. Alléluia. Il te dit, tu sens que tu ne dois pas manger. Tu sens que pendant la période, d'habitude, je me réveille à 5 heures du matin pour prier. Mais tu sens, l'Esprit te pousse. Et dans la période, là, tu fais le senti. C'est une forme de supplication. Toi, tu as décidé de te réveiller à 5 heures. Mais tout le temps, quelque chose de te réveiller à 4 heures. 4 heures. 4 heures. 4 heures. Là, là. Ce n'est pas quelque chose. L'Esprit veut que tu pries. Amen. Tu te prives d'une heure de ton sommeil. Parce que l'Esprit veut anticiper quelque chose qu'il va traiter. Donc, quand il te réveille, là, il ne faut pas aller chercher les journaux à lit. Il ne faut pas aller regarder un film. Amen. Il y a des supplications comme ça. Il y a des personnes qui ne peuvent pas se priver de faire la titrologie. Vous savez, la supplication, là, il y a des choses que vous aimez, que vous aimez faire. Quand l'Esprit vous conduit en mode supplication, il peut dire, pendant un an, ne lis plus un titre de journal. Parce qu'en fait, il estime que tu mets trop d'énergie à t'énerver devant les infos. C'est quoi ça? N'importe quoi dans ces pays. N'importe quoi. Et pendant ce temps-là, tu vois que l'Esprit te dit, regarde tous les états que les informations te donnent. Et tu sais, dès qu'il se réveille, journal, RFI, la supplication, là, ça peut être, ne coudre plus la radio. Comme ça, Dieu m'a fait ça aussi. Parce que j'étais trop excité souvent. Je ne suis pas excité dehors, mais moi-même dans ma chambre, moi, je suis fâché. Et à un moment donné, dès que j'ai annoncé, je dois savoir les infos. On dit quoi? Surtout quand c'était chaud dans le pays, là. On dit quoi au pays? Ok. Il dit, mais tu t'inquiètes, là. Si tu allumes, tu vas changer quoi? Tu es toujours énervé devant les titres, là. Ça change quoi? Ta prière peut changer l'atmosphère. Fais des supplications. Prive-toi de certaines choses que tu aimes souvent. Pour rester en prière. Focalise toute cette énergie que tu dépenses à faire des choses inutiles. Afin que ton dynamisme soit encore plus puissant et que ta situation soit décantée. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. 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 Amen.